On est dans Culture Z et aujourd'hui nous sommes à Tours, nous sommes au Gamecash, nous allons découvrir le magasin, ce qu'ils font de bien avec le rétro gaming et surtout ce qu'ils font encore de mieux avec les bornes d'arcade. On va savoir comment se fabrique aujourd'hui une borne d'arcade. Suivez-moi ! Vous ne m'avez pas trop suivi ! On est donc à Tours, c'est toi qui gère ce magasin, son nom c'est Gamecash. Il y en a plusieurs en France ? Oui, il y en a une petite quarantaine en France, il y en a dans les Domtoms, il y en a au Maroc, il y en a en Belgique. C'est toi le patron de tout ça ? Alors non, pas du tout, moi je suis juste directeur de développement et directeur de réseau en l'occurrence. Ici, il y a de tout en termes de nouveauté, tu as de la figurine, du jouet, du toys, tu as de la console nouvelle, mais pas que. On est dans le côté revente justement, donc tu disais, secondement et réemploi, ça veut dire quoi pour quelqu'un de lambda ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer tous les produits que les utilisateurs, nos clients ne veulent plus utiliser. On va le transformer soit en cash, soit en bon d'achat. Surtout, la valeur ajoutée que l'on a ici, c'est qu'on va reconditionner au maximum possible tous les produits qu'on nous ramène. Que ce soit des consoles, des accessoires, des jeux, etc. Notamment en rétro gaming, on va passer beaucoup, beaucoup de temps, un petit peu comme le font les Japonais, avec des produits, avec simplement un bon tournement et pour essayer de les magnifier. Ça nous arrive même des fois pour des anniversaires, etc. De prendre une Super Nintendo et de tout replastifier à la perfection, etc. Juste pour le plaisir du cadeau et pour le respect du produit exactement. Tu as une philosophie par rapport aux jeux vidéo que je n'ai pas entendu encore aujourd'hui. Tu as envie de réorganiser ton magasin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? En fait, moi je vois le gaming comme une culture à part entière. C'est un petit peu comme la musique, si je voulais faire un parallèle, ce n'est pas parce qu'on aime l'électro dernière génération avec les derniers appareils, les dernières machines qui permettent de créer du son, qu'on ne va pas aimer les Beatles ou les Zeppelins. Et c'est un petit peu la même chose, le gaming, moi je considère ça comme 40 ans de culture globale. Et je ne vois pas pourquoi, avec l'évolution du marché, on considérerait quelque part très différemment une PS5 d'une PS1. Pour moi, c'est un univers Sony, ça fait partie du patrimoine vidéoludique. C'est une culture génialissime. Et en fait, ce que je constate depuis bientôt, j'espère 30 ans de métier, c'est que les clients évoluent dans ce sens-là. L'immense majorité des joueurs, c'est des gens qui aiment jouer à la fois sur PC, mais sur Game Boy, sur PS4, mais sur Super NES. Les gens qui t'achètent des jeux en rétro gaming ici, c'est des vieux comme moi ? Non, la moitié des produits que l'on vend dans nos magasins maintenant, sont vendus à des gens qui n'étaient pas nés quand le produit qu'ils achètent est sorti. Ah ouais, donc tu vends des Super Nintendo à des gens de 15 ans ? Il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans ? Et ça, c'est juste un kiff, c'est un truc génial, quoi. Et ils ne doivent pas pouvoir finir Zelda parce qu'il n'y a plus à l'eau Nintendo. Ils doivent avoir le truc, c'est genre, appeler Nintendo et les mecs sont là, mais non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas. Tu n'as pas encore ce sentiment d'être éternellement gamin dans l'univers dans lequel tu évolues. Moi, dans l'univers dans lequel j'évolue, je ne me sens pas du tout vieillir parce que je suis toujours en phase, même avec ce que les jeunes arrivent, je sais, oui, mais je connais ce jeu, bien sûr. Et depuis qu'on a ouvert ce magasin ici, où je m'éclate tous les jours, il paraît de toute façon que nous, les hommes, on devient mature vers 54 ans, ce qui nous laisse encore quelques années à toi et à moi. Quand tu t'éclates dans un métier, franchement, c'est le pied total de dire le matin, je suis content de faire ce que je fais, j'ai envie que ça dure. Et j'ai envie que ça dure sur le long terme, j'ai envie que ça dure longtemps. Et du coup, tu veux tellement que ça dure longtemps que tu vends des nouveautés sur Dreamcast. Ben ouais, mais en ouais, ben oui. Tu as des nouveautés sur quelle console ? Sur Super NES, sur Megadrive, il y a un nouveau jeu Saturn qui va sortir cette année aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que le jeu vidéo, il y a eu depuis 10-15 ans une grosse concentration des éditeurs. Les gros éditeurs ont racheté les petits, etc., etc., etc. Tu n'as plus beaucoup d'acteurs et ce sont des boîtes absolument gigantesques et tentaculaires. Bon, ça a des vertus, ça a des avantages, mais ça a aussi un inconvénient, c'est de tuer un petit peu la créativité des petits studios indépendants, etc., qui ont du mal à exister. C'est aussi pour ça que depuis quelques années, le gaming indépendant est en train de prospérer et d'essaimer à travers une filière un peu parallèle des gros éditeurs habituels. Cette créativité-là, elle s'exprime aussi sur le rétro. Tu as des mecs aujourd'hui qui kiffent leur vie à développer des jeux sur Dreamcast ou sur NES, où c'est génial pour eux et ils arrivent pour certains d'entre eux à en vivre jusqu'à sortir une édition physique. Ce sont des produits qu'on ne va pas retrouver partout comme ça. C'est notre devoir absolu de communiquer cette culture-là à nos clients parce que c'est juste fantastique. Tu as vendu ces jeux quand ils étaient neufs. Tu les vends maintenant qu'ils ne sont plus neufs, mais tu fais tout pour qu'ils soient neufs. Ouais ! Ok ! Et tu as agrandi ton oeuf à des gros jeux vidéo puisque tu fais de la bande d'arcade aussi. C'est ça ! La passion du gaming, en fait, c'est les consoles, c'est aussi les ordi, l'Amiga, l'Atari ST, aujourd'hui il reste le PC, mais c'est aussi les bandes d'arcade, les flippers et tout ce qui va tourner autour de la pop culture, les animés, le cinéma, les séries télé. Je pense que globalement, un passionné de gaming, forcément, il a des appétences pour au moins une grosse partie de ces univers-là, pour ne pas dire la totalité. La suite logique de tout ça, c'était la bande d'arcade. Et donc, depuis dix ans, il y a MyArcade. On l'a vu, ton corner bande d'arcade dans ton magasin, mais tu pourrais très bien acheter des bornes et les vendre dans ton magasin. Oui, tout à fait. Alors là, l'intérêt, c'est de pouvoir faire quelque chose de A à Z. On voulait reprendre les canons classiques de la bande d'arcade, mais on voulait pouvoir le faire évoluer. Et on voulait surtout faire une machine sur la base de matériel haut de gamme et puis après, essayer de la développer. Et l'atelier est juste à côté en plus. L'atelier est en fait juste à côté, exactement. Eh bien, on va aller tout de suite rencontrer Marco Toonu, qui est sûrement en train de fabriquer une borne. Comment on fabrique une borne d'arcade chez MyArcade ? Eh bien, c'est Marco Toonu qui va tout nous dire tout de suite. Et j'espère qu'il est... Il est déguisé en chat-guide, Scooby-Doo. Bonjour, Marco Toonu. Bonjour. Alors Marco, toi, tu es le technicien de MyArcade. Oui, effectivement. C'est moi qui m'occupe de la fabrication de la machine. Je suppose que tu n'es pas allé faire des stages au Japon pour apprendre à... Non, pas du tout. ... à réparer des Game Boy ou à construire des bandes. Je pense que la première machine que j'ai ouverte, c'était une Megadrive que j'avais eue à ma communion. Je devais avoir 12 ans. Mais elle marchait ? Oui. Juste enlever les vis pour voir comment c'était à l'intérieur. Et refermer après proprement, quoi. Ok. Et je me suis toujours intéressé de comment ça fonctionnait. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me perfectionner de plus en plus. Beaucoup en me documentant, en lisant et beaucoup en faisant des erreurs. Voilà. Mon premier salaire que j'ai eu quand j'ai commencé à travailler, j'ai regardé les petites annonces et j'ai acheté une borne dans le journal que je suis allé voir et je l'ai mise dans une remorque que j'ai ramenée chez moi. J'ai été tellement emballé, tellement content que je n'ai pas pensé à brancher la borne et à vérifier s'il a fonctionné. Et quand je suis rentré chez moi, je l'ai branchée et là, le drame ne démarrait pas. Donc je l'ai ouverte et j'ai entamé de la réparer, de la restaurer. C'est comme ça que j'ai découvert l'arcade. En France, est-ce qu'il y a encore des gens qui fabriquent des bornes d'arcade ? Genre Jetel ? Dans le milieu des années 80, il y avait une grosse fabrication et production de bornes françaises. Il y avait trois marques qui dominaient le marché, Jetel, René Pierre et la dernière c'était Karateco. Ils dominaient vraiment le marché presque à l'international sur ce type de machine-là. Ils faisaient des machines génériques. Au lieu de faire un meuble pour faire tourner un jeu, ils faisaient un meuble dans lequel on pouvait interchanger les cartes de façon facile. Ce qui fait que la machine vivait et ça a permis au marché de se développer énormément. Au milieu des années 90, l'arcade ça a commencé à un petit peu freiner parce que les consoles de jeux vidéo étaient devenues moins onéreuses. Les gens avaient tous des télévisions chez eux, ce qui n'était pas le cas dans les années 70 et 80. L'arcade a permis à des millions de gens de connaître Mario, Donkey Kong, Pac-Man, Space Invader. Sans ces bornes-là, ces jeux-là n'auraient pas eu la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Personnellement, Street Fighter 2, je l'ai découvert en bornes. Et quand on m'a dit un jour qu'il y aurait une console qui allait faire tourner Street Fighter 2, la Super Nintendo qui était la première, je n'y ai pas cru. Je me suis dit que les consoles de salon ne seraient jamais assez puissantes. Combien de temps pour monter une borne ? Alors, il faut compter trois jours. On a une carcasse en bois mélaminé. Tout est découpé sur un centre d'usinage. Donc c'est une machine qui va aller découper toutes les parties. Là où il y a les petits boîtiers métalliques d'assemblage, toutes les coupures sur les arêtes, sur les champs, etc. Là, on voit le côté de la borne. Exactement, là tu as le côté de la borne. Là, tu as des pupitres qui sont prêts à être utilisés, qui sont déjà rainurés. Et une fois qu'on a ça, on va faire un petit Lego. On va assembler le carénage du meuble. On a redessiné un petit peu le truc pour permettre aujourd'hui d'intégrer des écrans plats. Et ensuite, vous rajoutez donc le panel. Oui, c'est du métal. L'objectif, si tu veux, c'est que cette pièce-là, elle permette l'incrustation par-dessous d'un petit système de vibration qui est couplé au bas sur l'ampli. Ce qui fait qu'une fois que ça a commencé à castagner un petit peu dur dans Street Fighter, tu vas sentir des micro-vibrations à l'intérieur du pupitre. La machine à vie, elle a une atmosphère, une ambiance. Rien que par le fait qu'il y ait cette petite vibration. Donc vous fabriquez des bornes qui vibrent. Des bornes vibrantes, exactement. Donc c'est vibrant. Et il y a ça devant. Tu peux nous en parler, c'est le son. L'ampli qui est ici, déjà ça va nous permettre d'avoir un son de bonne qualité. On peut y brancher directement un casque quand on ne veut pas faire de bruit à la maison. Mais on peut aussi venir y brancher, par exemple, un système de home cinéma que tu aurais à la maison. Il y a des designs sur vos bornes. Et en plus, vous m'aviez dit que vos bornes, elles sont en série limitée. Oui, toutes les bornes sont des illustrations originales. On a un petit cahier des charges quand on se lance sur un nouveau projet. Les artistes nous font des propositions. On valide, on valide pas, on retravaille. Nous travaillons pour la marque My Arcade depuis deux ans aujourd'hui. On va réaliser le design de tout l'habillage de la borne, selon des thématiques qu'on aura choisies en amont. Et c'est des thématiques généralement issues de la pop culture, comme Seigneur des Anneaux, Pokémon, Dragon Ball, Street Fighter, tout ce qu'on peut imaginer. Le sticker, c'est un grand rectangle, en fin de compte. On vient le découper au plus près. Et ensuite, seulement, je viens positionner le T-Molding en l'emboîtant au maillet. Le T-Molding, c'est ça. Le T-Molding, c'est la petite barre décorative qui n'a en vérité pas d'autre objectif que de protéger les angles de la borne. Par exemple, une Space Invader d'origine, c'est une peinture. C'est-à-dire qu'il y avait un artiste qui venait peindre chaque borne avec des pochoirs, mais c'est de la peinture. Dans les cafés, avec les porte-clés, les machins, quand les mecs venaient, s'abignaient dans les coins. La peinture tombait, les bornes étaient abîmées. Ils se sont dit, on va mettre un truc de protection. Et les Américains ont développé cette borne chanfrénée qui vient se positionner au maillet sur le champ de la borne. D'où la rainure sur toutes les planches ici. D'où la rainure sur les pièces. Ça s'emboîte directement dedans ? Ça s'emboîte au maillet, à l'ancienne. On va pouvoir venir tout customiser. Les boutons. Tu nous montrais qu'on pouvait faire plein de choses, dont Régis Robert. On peut faire un bouton Régis Robert si on a envie. Il n'y a pas de limite. Ok, d'accord. Les boules de stick, le T-Molding. Et la partie console de jeu, j'ai envie de dire. C'est le deuxième jour. Ok. Là, on vient intégrer toute l'électronique à l'intérieur. L'écran, le son, les petites finitions. On ferme et le troisième jour, on teste. Jouer à plusieurs jeux, de pousser le son à fond. Alors, ok, on a une borne, mais on peut jouer à quoi dans la borne ? À la base, les jeux d'arcade, ça ressemblait à ça. Donc, c'était des grandes... Cardjama de base. Cardjama de base, où tu as des bornes plus compliquées, où tu pouvais avoir plusieurs plaques. Après, on est passé sur ce type de machine-là. Donc, ça, c'est extrêmement connu. C'est le système MVS de NeoGeo, où cette carte-là est réduite et intégrée à l'intérieur de cette petite cartouche, qui vient se mettre sur son slot d'origine, comme ça, hop, et on peut jouer. On est vraiment sur une console de jeu en format. Voilà, et là, on joue, en commandant ce type de configuration-là, on va jouer avec les jeux de sa collection. Après, on a des trucs un petit peu plus originaux. Tu vois, par exemple, ça, c'est un des premiers jeux avec de la 3D. C'est le Marvel Cosmic Adventure de Data East. La carte mère, elle est en dessous, et la carte fille, le jeu est dessus. La carte mère ? Ouais, la carte mère. Ça, j'avais entendu, mais la carte fille, ça existe ? La carte fille, c'est celle qui vient se positionner dessus, ouais. Mais c'est dégueulasse. Ouais, je sais, mais bon, c'est comme ça. Mais regarde, ils s'aiment beaucoup. Je ne veux pas qu'il y avait des cartes filles. Il y a des cartes garçons aussi ? Non, malheureusement pas. Et cartes papa non plus ? Non, pas de cartes papa. Il y a carte mère et carte fille ? Carte mère, carte fille. Très bien. C'est la famille, c'est comme ça. Normalement, je... On ne juge pas. Et après, tu as des cartes plus modernes, comme ça. Mais ça, c'est quoi ? Il y a un jeu, là ? Non, il y en a plusieurs dedans. C'est un système multi-jeu. C'est un PC, quoi. C'est une sorte de PC, exactement. Ok. Et là, oui, c'est ces trucs où il y a plein de jeux dessus qui tournent, etc. Ouais, tout à fait. Il y en a combien de pièces à chaque fois ? 19. Mais vous pouvez aussi faire sur commande. Exactement, on peut faire du sur mesure. Les gens, ils vont avoir la borne chez eux. Moi, j'ai envie de leur fabriquer la borne que j'aimerais ou que je rêverais d'avoir. Mais du coup, il n'y a pas des bornes que tu fais ? Des fois, tu fais, putain, j'aimerais bien l'avoir chez moi. Bah, celle-ci, franchement, celle-là, j'aimerais bien, presque. Tu peux participer au concours, hein ? Je vais participer au concours, c'est sûr. En tant que Badounette, je vais participer au concours. Ok, très bien. Tu connais même pas le concours ? Non, pas encore. Eh bien, le concours, c'est dans les commentaires de la vidéo BANNEWS, pas de cette vidéo. Il faut inventer un nom de jeu vidéo des années 80-90 qui nous fait rire. Et si tu veux développer le jeu, le concept du jeu derrière, il y a plus de chances de gagner la borne d'arcade. Il y a jusqu'au 11 octobre pour participer. Pas sous cette vidéo, sous la vidéo BANNEWS. Là, on a fait le tour. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous expliquer sur la fabrication d'une borne ? L'objectif principal, j'essaie vraiment à chaque fois de coller au plus près de l'esthétique globale de la machine. Donc, on va pouvoir aller sur la personnalisation, vraiment choisir au niveau des couleurs et surtout aller mettre des petits clins d'œil. Tu vois, par exemple, les boutons customisés. Peut-être aussi faire de l'impression 3D sur certaines pièces qu'on découvrira tout à l'heure. L'objectif, ça va vraiment être de faire en sorte d'avoir un meuble très haut de gamme, très beau et avec une vraie aura, une machine qui vit. Donc, vous avez déjà commencé à faire des impressions ? Ouais, c'est tout nouveau, mais on commence. On peut aller le découvrir ? On peut aller le voir, peut-être. C'est une bonne idée. Allez, allons-y. Voilà, je pense qu'on a vu un petit peu comment on fabriquait une bande d'arcade et on va se dire au revoir ici. Merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir reçus. Merci à toi. Merci, merci, merci à vous. Et donc là, on va se quitter avec votre dernière fabrication et avec des petits trucs en plus que vous avez apportés, c'est ça ? Oui, toute dernière création, oui. Ok, d'accord. Elle est magnifique. Te rapproche-toi un peu. Est-ce que tu la trouves jolie ? Bon anniversaire, Rémi, par My Arcade. Voilà, et il livre en plus, directement chez les gens. Bon anniversaire, Rémi. Si vous participez au concours Bagnose, voilà comment vous allez recevoir la bande d'arcade. Et c'est vous qui livrez ? Ça dépend où est le vainqueur, en fin de compte. Sinon, ça sera envoyé sur Palette. Si il est en Tib, ah ouais, ok. Ouais, ouais, ce serait plus rapide. Mais localement, on le fera avec grand plaisir. On voit bien les pieds de Donatello. Tu sais que c'est la loose, parce qu'il manque quelques millimètres, mais là, c'est pas possible. Ça passe pas. Et dans l'autre sens ? Là, les pièges. Regarde, oui, mais en diago. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Oh, elle rentre ! Mais ça ferme pas, la porte, là. La porte, elle ferme pas. Attends, elle est où, la porte ? Là, c'est la porte, là. C'est cette partie-là ? Attends, je sais pas. Je prends la troisième, elle bouge pas. Ok. Attends, je passe ma main. Ne lâchez pas la bande, sinon. Non, 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 t'inquiète pas. Sinon, je peux plus travailler. Ah oui, mais je peux pas. Ça passe quoi ? Attends, moi j'ai peur. Un bâton ? Quelqu'un a un bâton ? Ça marche pas, hein ? Je vais peut-être pas. Et vous pouvez pas monter et appeler l'ascenseur ? Ah si, putain, on est trop con. Ça marche ou pas ? C'est parfait ! Nickel. J'attendais en bas. Bah après, je prenais l'ascenseur avec le monde viable. Au lieu de monter tous les escaliers, avec le truc méga lourd. Ah, t'aurais pu le laisser en bas, je t'ai pas dit. Non, mais j'aurais pu prendre l'ascenseur après vous. Exactement. On t'aurait même appelé l'ascenseur. J'ai que le bonnet des collèges, moi. Voilà. On va aller, on va l'installer, parce que... Merci Main Arcade. Merci beaucoup. Et tu as gagné. Tu crois que c'est une belle fin ? C'est une belle fin.